Dans cette troisième partie sur l'égalité, on a eu l'occasion de rencontrer Edith-Marie Jouls, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Elle est géographe du genre et docteur en géographie et donc je vais essayer de retranscrire au mieux nos échanges qu'on a pu avoir. En seconde partie, on va avoir l'intervention de Gaëlle Guignard, qui est du département de la Gironde et qui a justement collaboré avec Edith-Marie Jouls. On va pouvoir avoir des exemples concrets des collèges qui ont été réalisés dans le cadre du plan collège en Gironde. Et enfin, nous vous présenterons les observations de mixité réalisées dans les établissements qui ont déjà été identifiés, ainsi que les ateliers de maquettes et de préfiguration. En parole d'experts, on a eu l'occasion de rencontrer Edith-Marie Jouls, qui est géographe du genre et docteur en géographie. Elle est aujourd'hui directrice du bureau d'études Atelier Recherche Observatoire Égalité, LAROBE. Elle travaille depuis dix ans sur les établissements publics scolaires et depuis deux ans sur le programme national À nous les toilettes. C'est un sujet qu'elle a déjà beaucoup étudié et abordé. Dans le cadre de notre étude d'action, nous l'avons rencontrée. Elle a pu nous parler de sa démarche dans le plan collège en Gironde qui concerne la construction de 13 nouveaux collèges et la restructuration de dix collèges existants. On aura l'occasion de revenir dessus un tout petit peu après avec Gaëlle Linnard. Selon une étude menée par Harris Interactive, huit enfants sur dix s'empêchent d'aller aux toilettes. Suite à ce constat et durant un travail d'immersion, Edith-Marie Jouls a questionné le rapport à l'intimité et la pertinence de la séparation de garçons-filles. Dans cette configuration de séparation, l'intimité des garçons entre eux, par exemple, ne semble pas toujours être pensée, notamment avec la présence et l'utilisation des urinoirs qui repoussent les limites de l'intimité entre eux, puisque le fait de se déshabiller dans un espace commun pose évidemment des problèmes d'intimité. D'ailleurs, les garçons expriment régulièrement la gêne de se déshabiller devant les autres avec l'utilisation des urinoirs. Donc, l'intimité et la sécurité des enfants ne sont pas forcément plus préservées selon elles lorsque les garçons et les filles ont des sanitaires séparés. Et il faudrait plutôt que ce lieu retrouve une fonctionnalité simple qui est aller aux toilettes, dans lequel tous les enfants, donc un lieu dans lequel tous les enfants se sentent en sécurité et cette action ne nécessite pas de suggérer un genre. Donc, pour cela, Edith-Marie Jouls parle de concevoir des toilettes égalitaires, c'est-à-dire proposer aux enfants un lieu qui correspond aux besoins de tous, sans distinction. Donc, ça commence justement, on en parlait juste avant, ça commence par supprimer les urinoirs pour les raisons qu'on a pu voir précédemment. D'ailleurs, dans de nombreux collèges en Gironde, Gaëlle pourra sans doute nous en parler un petit peu plus, les urinoirs sont supprimés et remplacés par des cabines dans les collèges qui sont restructurés. Edith-Marie Jouls exprime donc, exprime donc, pardon, que la catégorie garçon-fille n'est pas la plus appropriée pour ce sujet, car elle efface toutes les autres catégories comme la taille, petit, grand, le fait d'avoir une autonomie ou non. Et selon elle, il faudrait expérimenter dès la livraison des sanitaires si deux blocs sont séparés dans l'établissement. Donc, possiblement, on pourrait avoir la séparation garçon-fille, mais là, de tester l'attribution par âge, c'est-à-dire un bloc sixième, cinquième et un bloc quatrième, troisième, les deux blocs étant égalitaires, c'est-à-dire strictement identiques. Et enfin, elle exprime le fait que le manque de visibilité dans les toilettes pose aujourd'hui des problèmes de surveillance et donc d'impunité. Cela peut provoquer un sentiment d'insécurité et donc un manque d'intimité. Donc, ce sont ces mots sur le fait que lorsque la sécurité est assurée, notamment par un espace surveillable et que les cabines sont sécurisées, l'intimité est préservée. Enfin, pour conclure, casser l'impunité garantirait donc la sécurité et donc l'intimité. Donc, voilà pour ce qu'on a pu échanger avec Edith Maréjou. J'espère avoir retranscrit convenablement ces paroles. Et donc, en lien directement et en collaboration avec son travail, Gaëlle Guignard du département de la Gironde va pouvoir nous présenter leur retour d'expérience à ce sujet. Donc, Gaëlle Guignard, qui est chef du service partenariat numérique et usage pédagogique à la direction des collèges du département de Gironde. On l'a rencontré également avec Magali Guéraud, qui est chargée d'études programmation et innovation au pôle maîtrise d'ouvrage collège à la direction des collèges du département de la Gironde. Gaëlle Guignard, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà dans quel contexte s'inscrit le projet du plan collège ? Oui, donc d'abord reposer un petit peu l'historique de tout ça. Alors, il y a une partie historique liée aux sanitaires et une partie liée au plan collège. Alors, je dirais l'histoire de la Gironde et des sanitaires, si je peux dire ça comme ça, a commencé en 2017 avec un constat qui a été fait par nos équipes, les équipes de la direction des collèges, un constat identique à ce qu'on trouve sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire des toilettes qui sont des lieux évités par les élèves, alors même qu'ils ont besoin pourtant d'y aller tous les jours. Et puis, des lieux qui sont dégradés, quels que soient les matériaux qu'on met en place. Voilà, des lieux qui sont dégradés, des agents qui ont l'impression que leur travail n'est pas respecté. Donc, en 2017, il y a eu une note rédigée à l'intention du président du département, une note qui posait la mise en place d'un plan sanitaire et qui dégageait trois axes que je vais essayer rapidement de vous présenter. Une partie liée à la construction, l'accompagnement des équipes éducatives et puis effectivement l'enjeu de la mixité dans ces espaces qui est venu un petit peu après. Donc, sur la partie construction, un audit a été mis en place et déployé sur tous les collèges de Gironde. Donc, il y avait à l'époque 105 collèges pour évaluer l'état des sanitaires, leur nombre aussi, parce qu'on constatait que quelquefois, il y avait des nombres insuffisants au regard des élèves accueillis dans les collèges. Et puis, donc, ce plan sanitaire a permis de classer les collèges en fait selon l'état des sanitaires, tout simplement, et puis de programmer des travaux de restructuration ou de remise en état des sanitaires avec des préconisations techniques importantes au regard de la performance des matériaux utilisés, de leurs résistances, mais aussi, on a fait évoluer un petit peu nos fiches techniques avec la nécessité de mettre en place des cabines suspendues, pardon, des cuvettes suspendues pour faciliter le nettoyage, de la faillance sur les murs pour faciliter l'entretien également. Donc, voilà. Donc, ça, c'était sur la partie construction qui s'est mise en place en 2017. On était conscients que construire des toilettes de plus en plus solides ne suffisait pas forcément. Les élèves arrivaient toujours à trouver un biais pour peut-être pas volontairement détériorer, mais en tout cas qu'il y avait des usages qui n'étaient pas forcément toujours respectueux. Des constructions qu'on avait mises en place et qu'on était assez conscients de la nécessité d'intégrer les équipes dans notre démarche d'offrir des sanitaires satisfaisants, des lieux satisfaisants pour les élèves. Et puis, aussi sensibiliser, faire des élèves aussi, nos partenaires, quelque part, sur l'utilisation de ces lieux. Donc, en 2017, lors d'une journée habituelle d'invitation des équipes de direction au département, il y a toujours traditionnellement une conférence sur cette journée. Donc, en 2017, c'était le docteur Xavier Pomereau qui est intervenu et qui a fait une conférence à destination des équipes de direction sur la thématique globale du besoin des collégiens, des adolescents, en fait. Et il a vraiment beaucoup insisté sur l'importance des toilettes, lieu souvent oublié, zone de non-droit aussi dans les collèges. Donc, il a sensibilisé, et ça a été pour nous peut-être le premier temps de sensibilisation des équipes de direction sur ces lieux de vie quand même que sont les toilettes dans les collèges. Donc, suite à ça, il y a eu, sur l'année 2018, des groupes de travail qui ont réuni des agents de la direction des collèges, donc qui sont plutôt des agents opérationnels, des techniciens, avec aussi des équipes de direction, donc des chefs d'établissement, des personnels de surveillance, des personnels de soins, des infirmiers, donc qui ont réfléchi tous ensemble, qui sont réunis à plusieurs reprises et qui ont réfléchi à aussi des préconisations qui allaient pouvoir, en plus de ce que nous, on déployait en termes de construction, des préconisations, donc des partages de bonnes pratiques aussi pour faire en sorte que ces toilettes soient des lieux plus apaisés. Donc, parmi les préconisations qui ont été évoquées, il y avait l'idée de dire que la surveillance, elle n'est peut-être pas simplement à réserver aux personnels de la vie scolaire, qui ont souvent plein d'autres lieux à surveiller pendant la récréation, mais qu'on pouvait aussi penser l'emploi du temps des agents d'entretien pour qu'ils soient présents au début ou à la fin des récréations, alors pas pour nettoyer pendant les récréations, mais que leur temps de travail sur l'entretien des sanitaires se fasse au moment où les élèves arrivaient, au moment où les élèves répartaient, pour que les élèves soient aussi en contact avec ces personnels qui ne voient pas forcément souvent, mais qui sont là pour garantir des lieux propres et en bon état. Un travail aussi avec les élèves dans le cadre des appels à projets qu'on porte avec nos collègues de la direction de la culture ou de la direction de la jeunesse, un appel à projets particulier autour des toilettes qui s'appelle « L'art urbain dans les petits coins », l'idée étant d'associer un artiste local, un peintre, un graffeur, peu importe la ressource que choisira le collège, pour que les élèves travaillent avec cet artiste sur l'appropriation des lieux, mettre en beauté ces lieux qui peuvent être quelquefois oubliés, donc par des fresques sur les murs, sur les portes, au plafond aussi, on a vu, et essayant ainsi que les élèves respectent un lieu qu'ils ont contribué à participer, à décorer. Et puis, il y a eu aussi en même temps un travail des jeunes élus au Conseil départemental des jeunes qui ont fait des affiches, en fait, pour sensibiliser les élèves au respect de ces lieux, donc en termes de propreté et au respect du travail des agents. Donc ça, c'était sur la partie accompagnement. Et dans le même temps, on a eu effectivement ce plan collège qui a été nécessaire pour répondre à la hausse des effectifs dans nos collèges de Gironde. Donc, à partir de 2018, un plan qui prévoit la construction de 13 nouveaux collèges et la restructuration de 10 collèges existants. Et pour la plupart de ceux qui sont restructurés, c'est aussi une augmentation de la capacité d'accueil. Comme axe principal, enfin axe majeur de ce plan collège, il y a la volonté de nos élus, volonté de notre président, de construire des collèges qui favorisent l'égalité filles-garçons. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons passé un marché justement avec l'édite Marie-Jules, qui a pour mission d'étudier les projets d'architecture des collèges neufs ou des collèges restructurés. Et elle fait des retours aux architectes au regard du prisme de l'égalité filles-garçons. Et elle fait des préconisations pour modifier les espaces et pour aller vers davantage d'égalité. Donc, il y a forcément le lieu sanitaire, les sanitaires qui sont concernés par cette thématique-là. Et aujourd'hui, nous construisons dans tous les collèges du plan, donc les collèges neufs et les collèges restructurés, mais aussi quand on va intervenir et faire des travaux sur les collèges existants qui ne sont pas des collèges du plan collège, on construit des collèges qui sont non genrés. Donc, effectivement, on a supprimé les urinoirs et on construit en fait des blocs sanitaires qui ont des cabines totalement identiques. Donc, il faut penser, ces blocs, ce sont des blocs qui sont ouverts sur la cour. Donc, en général, il n'y a qu'un bloc sanitaire construit, je veux dire, autour de la cour, pour faire simple, avec des cabines à l'intérieur disposées de telle sorte que la visibilité, elle soit la plus grande possible quand on est dans la cour. C'est-à-dire qu'un surveillant, il n'a pas besoin de rentrer dans l'espace sanitaire, il a une vue assez large, même quand il passe devant des ouvertures importantes, avec la possibilité, selon les projets, de sortir les lavabos des sanitaires et de le mettre à l'extérieur. L'idée étant que le sanitaire est un lieu où on va, pour satisfaire ses besoins, mais pas un lieu où on va s'installer. Et comme disait Mme Chiron tout à l'heure, on va penser plus globalement à les sanitaires installés aux abords de la cour, mais la cour est aussi pensée et aménagée pour garantir l'égalité filles-garçons. Donc, le sanitaire va répondre à un besoin, mais la vie de l'élève, elle va se passer ailleurs. Et les cours sont aménagées pour répondre aussi à ses différents besoins, de courir, de se poser, d'être tout seul, d'être à plusieurs. Donc, voilà, c'est pensé de façon globale. Enfin, l'égalité filles-garçons, en fait, est pensée de façon globale. Et nos sanitaires, donc nos sanitaires qui aujourd'hui sont non-genrés, donc ça, c'est une volonté très forte. C'est comme ça qu'on le porte auprès des équipes de direction, mais on ne peut pas obliger les équipes de direction à les utiliser de façon non-genrée. Donc, nous, on va leur donner des conseils, leur faire partager des retours d'expérience. Effectivement, leur conseil de les penser par rapport à l'âge des élèves et non pas par rapport au sexe des élèves. Donc, on va conseiller d'avoir un bloc sixième, cinquième, et un bloc quatrième, troisième. Et puis, donc là, en ce moment, on travaille aussi à mutualiser les expériences faites dans les collèges. Donc, il y a des collèges qui ont des sanitaires construits de façon non-genrée. D'autres, ce n'est pas le cas, mais ils les ont transformés dans l'usage. Ils ont condamné eux-mêmes les urinoires et ils ont transformé l'utilisation mixte. Et donc, en ce moment, avec nos équipes, avec la direction de la communication, on fait un petit reportage vidéo, en fait, et on capte les témoignages des élèves, des surveillants, des principaux. Et on va utiliser ce petit film pour être notre support de communication, en fait, et porter les vertus et les effets positifs des sanitaires mixtes. Parce que vraiment, toutes les équipes, tous les collèges dans lesquels il y a un usage mixte des sanitaires, les retours sont vraiment positifs, avec un apaisement, en fait, des relations entre les élèves dans ces sanitaires. Donc, voilà, on va faire ce petit film-là. Et puis, pour faire le lien avec le plan collège, donc à la rentrée de septembre, là, il y a cinq nouveaux collèges qui vont ouvrir. Et nous avons rencontré la semaine dernière les futurs chefs d'établissement. Et le message, enfin, notre volonté de construire des collèges vraiment favorisant l'égalité filles-garçons, donc on leur a expliqué toute cette démarche-là, y compris l'utilisation des sanitaires. Alors là, on a la chance, on avait en face de nous cinq chefs qui ont l'air convaincus de ça. Il faut qu'ils le soient un petit peu au départ, même si on arrive un peu avec notre force de conviction, quand on essaie d'apporter notre force de conviction. Mais voilà. Et je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand on va livrer ces nouveaux collèges, c'est peut-être plus facile de déjà poser comme principe de départ que les sanitaires sont mixtes, même s'ils sont séparés sixième, cinquième, quatrième, troisième. C'est peut-être plus facile comme ça que d'aller vers une transformation dans un collège existant, même si dans les retours qu'on a des collèges existants qui ont transformé l'utilisation de leur sanitaire en sanitaire mixte, beaucoup nous disent que ça part d'une demande d'élèves, en fait, au départ, ou de constats ou d'échanges avec les élèves dans le cadre du CVC, par exemple. Donc, on voit bien que ça correspond aujourd'hui à un besoin d'élèves. Ou en tout cas, je vais plutôt le dire à l'inverse, c'est une question que peut-être les adultes se posent beaucoup avec beaucoup d'appréhension autour de l'utilisation mixte des sanitaires, c'est-à-dire beaucoup de fantasmes qui sont plutôt des fantasmes négatifs. Et pour les élèves, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet à partir du moment où les lieux sont construits pour préserver leur intimité. C'est ça, le maître mot que nous transmettent les élèves. La discussion de la séparation fille-garsion, elle n'a pas lieu d'être quand les cabines sont fermées et qu'elles offrent des conditions d'intimité nécessaires à tous les élèves. Le témoignage que je pouvais vous apporter. Et puis, on passe à une étape, je dirais, un peu supplémentaire à la rentrée. On va aussi installer dans tous les collèges des distributeurs de protection périodique. Pas forcément dans les sanitaires. On va laisser les collèges choisir les lieux pour ne pas se tromper. Parce que c'est eux qui connaissent mieux le fonctionnement de leur établissement. Mais voilà, ça va. On essaie aussi. Alors, on entre là sur un autre sujet. C'est pour lutter contre le tabou des règles et puis lutter contre la précarité. Mais je pense que c'est aussi des démarches qui vont faire en sorte que la discussion dans les collèges va, à un moment donné, être indispensable. Voilà. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience très riche et très intéressant sur ce sujet. Justement, nous avons aussi observé des toilettes mixtes à Paris que Manon va pouvoir vous présenter et pour parler justement des besoins d'intimité et de sécurité des enfants. Donc, on est allé observer ces toilettes que Manon va vous expliquer juste là. Merci beaucoup parce que je me retiens de tout ça. En effet, cet enjeu de… C'est souvent le tabou, vous en avez parlé, pour les règles, mais aussi l'enjeu de la peur des adultes qui n'est pas toujours repartagée par les enfants. Et c'est en partie ce qu'on a observé. On a eu l'occasion, en plus, des trois écoles qui sont amenées à être en travaux et du coup à changer. La Dasco nous a proposé d'observer deux écoles parisiennes. Donc, une école élémentaire, celle de Jeanne d'Arc. Donc, Fabrice Pilar vous a parlé tout à l'heure. On n'a pas abordé l'enjeu de la mixité de manière détaillée dans ces toilettes, mais il s'agit d'espaces où toutes les cabines sont identiques et non attribuées. Et puis, je vous parlerai aussi du cas d'un collège, comme vous l'avez fait dans de nombreux collèges en Gironde, le collège Yvon-le-Tag dans le 18e arrondissement, qui est aussi un espace dans un entre-deux. Vous l'avez dit assez souvent, il est intéressant de voir comment les établissements s'approprient ces enjeux-là et comment, du coup, ils adaptent aussi en fonction des envies des enfants et de leur capacité de surveillance. À Jeanne d'Arc, on a fait le même process que je vous présentais tout à l'heure dans les autres établissements pilotes. On est venu faire un état des lieux, que je ne vous montrerai pas là, mais du coup, vous avez vu les photos tout à l'heure. Et ensuite, on a fait ces fameuses fréquentations. Donc, je le rappelle, le bleu étant les espaces les moins fréquentés, passant par le jaune, le orange, puis finissant en rouge, étant l'espace le plus fréquenté. Tout en haut, vous avez l'occupation de cet espace par les filles et au milieu par les garçons. Et ensuite, l'observation du fait que c'était totalement mixte et que le partage était totalement égalitaire. Donc, ça nous a semblé intéressant dans notre démarche, d'abord, de se dire est-ce que, historiquement, dans ces toilettes, M. Pilar, on l'a montré tout à l'heure, il y avait un côté fille qui était à droite et un côté garçon qui était à gauche. Donc, est-ce que les enfants qui avaient pratiqué ces toilettes de la sorte allaient changer leur habitude, allaient s'adapter différemment, ou est-ce qu'on allait retrouver un côté fille-garçon dans l'appropriation des enfants et non pas dans le dessin des lieux ? Là, au final, on observe, à l'exception des deux toilettes sur la gauche et du toilette sur la droite qui ont été majoritairement utilisées par les filles sur la gauche et par les garçons sur la droite, on pourrait se dire qu'il y en a deux qui sont un peu plus intimes et proches de toilettes qui étaient gardées par les adultes. Et puis, celui de la droite, lui, était entouré de deux toilettes hors service. Donc, pour le coup, c'était les toilettes les plus intimes, acoustiquement, avec le moins de présence. Et on a observé pas mal de petits garçons aller dans ces toilettes, qui répondaient à des demandes un peu plus précises de leur part. Mais il nous a semblé intéressant de voir vraiment que dans cette école Jeanne d'Arc, c'était plus une question, en fait. Ça n'avait plus été une question au début, et M. Pilar pourra rebondir dessus s'il le souhaite. Aujourd'hui, dans l'usage, c'est plus une question, cette attribution. Il n'y a aucun pictogramme sur aucune des portes. Pyctogramme, j'entends fille-garçon, il y a d'autres informations parfois. Mais il n'y a aucun pictogramme qui induise le genre. Et les enfants, s'ils sont très bien adaptés, ils n'y voient aucun inconvénient, mais plutôt des avantages. L'autre collège dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le collège Yvonne-Letac dans le 18e arrondissement, lui, il a été en travaux à l'été 2021. Et on a eu l'occasion, du coup, d'y aller dès octobre. Donc, il était assez tôt, au final, dans la nécessité, dans la démarche d'appropriation par les élèves. Là, je vous montre de la même manière ce fameux plan de la mixité. Il faut savoir que dans ce collège, il y avait quand même, donc l'entrée se fait de manière centrale ici. Il y avait quand même une zone, quand on rentre du coup à droite, en haut sur notre plan, où il y a une attribution, donc un vrai pictogramme fille, le petit F qu'on a mis sur nos plans, sur ces quatre cabines en haut à droite, du coup, en rentrant. Et par contre, dans la partie basse du plan, à gauche en rentrant, il y a deux cabines, où ce sont des cabines, des cuvettes à l'intérieur, pas des urinoires, attribuées aux garçons. Et puis, les deux cabines ici, au centre, où on a mis F, M, c'était des cabines non attribuées. Il faut savoir que techniquement, il y avait quand même un pictogramme au début, qui a été revisité. Donc, il y avait cet entre-deux de fléchage, on va dire, sur certains des usages, et puis d'espace un peu plus libre. En arrivant en octobre, il faut savoir qu'il n'y avait pas tous les équipements, mais que de manière générale, les filles, assez logiquement, se sont appropriées ce lavabo, qui était un peu dans leur endroit, à elles, pardon. Et puis du coup, ce lavabo central, directement en face de la porte, a majoritairement été attribué, ou en tous les cas, utilisé, par les garçons. Il faut savoir qu'on a l'intention de retourner dans cette école en septembre prochain, parce que depuis la livraison de septembre dernier, il y a des miroirs qui ont été rajoutés. Vous n'en avez pas trop parlé, Gaëlle, mais il me semble que dans vos collèges en Gironde, vous avez pris le parti pris de mettre les lavabos en extérieur, mais aussi de ne pas te poser de miroir pour ne pas engendrer le regroupement. Et là, ils ont pris le parti de mettre un miroir au-dessus de ce lavabo. Pas au-dessus du coin des filles, mais au-dessus du lavabo central. Et donc, il sera à mesure intéressant de voir l'impact de la mise en place des miroirs sur la réorganisation, la réattribution spatiale. Je sais qu'en Gironde, vous n'avez pas mis de miroir. De mémoire, ils ont décidé d'en mettre un seul au-dessus du lavabo central, et pas dans ce recoin qui deviendrait clairement une zone appropriée par les filles. Le plan d'à côté, c'est un plan que je ne vous ai pas montré encore jusqu'à maintenant. On a essayé aussi souvent de faire des plans d'usage. Donc, on a utilisé plein de petits pictogrammes pour expliquer. La légende est très, très longue, mais je pense qu'ils sont assez parlants sur le fait qu'ils discutent, qu'ils restent à la porte pour s'accompagner les uns les autres. Parfois aussi qu'ils courent, qu'ils dansent. On s'est rendu compte de tous ces usages autres que le simple usage dont parlait Edith-Marie-Jules, d'aller aux toilettes, ou que vous aussi, Gaëlle, vous expliquiez l'idée d'éviter les regroupements. Et puis, en fait, on va dans la cour, on va s'asseoir à un autre endroit, mais ce n'est pas ici le lieu des barbardages, des disputes, des bagarres, voire même de la danse pour certains, ou autres actions un petit peu plus farfelues. Là, on a regroupé toutes les récréations du matin, du midi et de l'après-midi pour essayer de montrer comment les filles et les garçons utilisaient ces espaces. Ça, c'était une observation qui nous a permis de comprendre comment ça se passait dans des espaces déjà égalitaires à Paris. Et on a, voilà, en opposition, j'ai voulu mettre cette photo qui est pour le coup très parlante, qui est une de nos écoles pilotes à l'école élémentaire Olivier Métra dans le 20e arrondissement, où vous avez, vous en doutez, à gauche, les toilettes des garçons en bleu foncé et à droite, les toilettes des filles en rousseau. Pour anecdote, quand on a fait l'atelier post-it et qu'on questionnait la couleur, le nombre de « je n'aime pas le rose » et « je n'aime pas le bleu » qui ont été mis sur les post-it étaient assez fous. On a eu après, bien sûr, un panel arc-en-ciel assez divers sur leurs envies. Mais en tous les cas, ça nous a semblé assez choquant et ça nous semblait très parlant de mettre aujourd'hui les couleurs qui sont attribuées dans les sanitaires dans cette école sur laquelle on travaille. Dans cette école, du coup, on avait observé, fait l'atelier post-it, etc., des dessins que je vous ai montrés tout à l'heure. En parallèle, on a beaucoup entretenu les adultes. J'ai vu, jamais le rêve de l'école était présent aussi en ce moment sur la vision. on a parlé aux agents, on a essayé de comprendre les adultes, quelle vision elles avaient du lieu. Mais on est très vite retournés avec les enfants pour faire des maquettes. Donc, on a fait des maquettes du bloc sanitaire dans son ensemble. Donc là, vous avez les quatre maquettes différentes qui ont été faites par groupe de 3-4 enfants en fonction. Ils étaient entre du CP et du CE2, il me semble, de mémoire, des deux écoles. Il y a la particularité à l'école Olivier Métra d'avoir une école au numéro 22 et une école au numéro 24. Et le bloc sanitaire est au centre de la cour, entre les deux écoles du 22 et du 24. Là, ici, on leur avait donné une contrainte qui était le socle, qui est la taille réelle du bâtiment. Ce bâtiment est collé. Donc, il y a un des murs qui est celui du préau, en fait. Donc, on ne pourrait pas y mettre de fenêtres ou de portes ou quoi que ce soit. Donc, ils avaient pris en compte cette contrainte. Et sur ces quatre maquettes, trois dentelles, trois d'entre elles, pardon, ont un accès égalitaire. Donc, que ce soit celle-ci où ils mettaient les cabines sur les contours et laissaient un large espace de circulation. Aujourd'hui, leurs cabines, c'est des systèmes de baïonnettes, de labyrinthes. Le plan n'est pas du tout dans une logique de répartition comme on peut l'avoir ici. Donc là, ils avaient cassé le mur entre les filles et les garçons, entre la paroi bleue et la paroi rose. Imaginez un grand espace de circulation. Ici, ils ont fait un peu l'inverse d'un point de vue de la gestion des plans et des vides. Imaginez plutôt un bloc de cabines tous regroupés ensemble en îlot central autour duquel on circulerait. Ici, cette maquette-là nous a semblé très intéressante assez logique, mais ils ont décidé d'y mettre un pôle de lavabo central au sein desquels ils ont veillé dans presque toutes les maquettes qui me semblent de mémoire à mettre des lavabos d'auteurs différentes. Ils ont très vite compris que là, ils faisaient un espace pour tout le monde, filles, garçons, mais aussi pour les CP et les CM2. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure quand on parlait d'ergonomie, mais le nombre de photos de petites filles, de petits garçons qui se suspendent au lavabo pour réussir à boire est assez fou. Ils grimpent sur les tuyaux, ils se suspendent, ce n'est pas du tout agréable pour eux d'appuyer sur le bouton puis d'être en contraction totale pour réussir à boire. Cette maquette-là nous a semblée intéressante par cet espace des lavabos à hauteur variable et aussi, vous ne le voyez pas là, mais je vous le confie, ces quatre cabines ici sont des cabines avec des urinoires. Cette maquette a été faite par trois petits garçons de CE2, trois copains qui ont tout de suite dit nous on garde des urinoires, mais on les met dans la cabine. On en a marre de l'urinoire où aujourd'hui c'est la zone de spectacle, c'est une zone en U avec des urinoires tous les uns à côté des autres. On décide pour le coup de les mettre dans des cabines. Et cette quatrième maquette qui est du coup pour le coup celle qui n'est pas dégenrée mais qui est égalitaire dans le sens où les deux côtés, filles et garçons, ont été attribués mais sont identiques. Et ça nous a semblé intéressant cette envie de rester, de garder les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Il y avait deux petites filles de CP et une fille de CE2 dans ce groupe, il était majoritairement féminin, mais elles ont décidé d'un point de vue spatial de recréer deux U ou deux O on va dire et de présenter les cabines les unes en face des autres avec un lavabo central. Il y a une petite différence de traitement du nom des cabines ou d'emplacement du lavabo ou le choix des lumières parce que le jeune garçon s'est aussi exprimé sur le sujet dans ce groupe mais en tous les cas, les deux blocs sont identiques dans leur organisation spatiale et dans leur aménagement à un peu près. Et de la même manière, on a été au collège Georges Braque questionner les élèves aussi via des maquettes et là, sur ces maquettes, pareil, contrainte spatiale des murs existants, entrée côté cour ici. Ce collège a la particularité d'avoir vraiment un bloc sanitaire en couloir parce qu'il y a une porte au fond qui donne sur le préau. Spatialement, c'est assez intéressant mais au final, ça donne un effet de couloir très prédominant. Donc là, ils ont assez souvent conservé l'effet couloir bien qu'on ait proposé parfois des formes en U ou des formes un peu plus décentrées. Ils ont tous proposé un sas d'entrée. Donc, il y a toujours les filles à gauche, les garçons à droite, tout ce genre de choses dans les deux premières maquettes. Mais dans ces deux maquettes, ils ont proposé un sas au sein duquel on boit et on se lave les mains ensemble. Avoir ce degré de mixité à dire il y a certaines choses qu'on fait ensemble et d'autres pas. Par contre, dans la troisième maquette qui nous a semblé très intéressante, on a des cabines à droite ou des cabines à gauche. Donc, techniquement, on peut décider d'attribuer et d'avoir une réversibilité à l'usage. Mais on tourne autour du lavabo central et eux, ils avaient vraiment envie d'un espace d'accès égalitaire. Et ils ont eu aussi l'intelligence, je trouve, comme vous en Gironde, de mettre des lavabos à l'extérieur du bâtiment et du coup, de pouvoir boire, voire se laver les mains sans rentrer dans la cabine. Donc là, que ce soit avec les élémentaires, avec différents degrés d'égalité ou de mixité, ou que ce soit avec les collégiens, ça nous a semblé très intéressant d'avoir leur avis après les appréhensions des adultes, montrer aussi aux adultes que les enfants, ce n'est pas un enjeu en fait pour eux. Ça paraît assez souvent évident et ils ont très envie de pouvoir aller aux toilettes avec leurs copains et leurs copines sans avoir à chacun prendre une porte différente. Pour conclure sur ces enjeux de mixité, on s'est rendu compte au collège que c'était très débattu. Donc, que ce soit par les maquettes ou aussi au moment des ateliers post-it. La colonne des post-it où on avait mis le symbole de la mixité était submergée de post-it. Ça a vraiment lancé un débat qui était très intéressant. Et donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être un enjeu de préfiguration. Dans le sens de préfiguration, c'était faire un test avec eux, avec Clara, moi et même une troisième personne du CIEU pour organiser un moment où on changeait les pratiques. Donc là, les photos que vous voyez, ce sont la première journée test qu'on a fait où les filles ont été visiter les toilettes des garçons et les garçons les toilettes des filles. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc les filles à côté de la rangée d'urinoirs dans les toilettes garçons qui ne les ont pas utilisées, mais qui se sont regroupés parfois au fond, au niveau du lavabo, qui ont utilisé l'espace différemment, sachant que chez les garçons, il n'y avait peu de miroirs, pas de sèche-mains et peu de savon. Donc, elles nous ont souvent dit qu'il manquait les fameuses poubelles dont on a parlé tout à l'heure. Donc, très vite, j'ai été chercher les poubelles côté filles pour les mettre côté garçons quand il n'y a pas ce problème. Mais donc, elles ont découvert ce lieu qu'elles ne pratiquent jamais. Et de la même manière, les garçons ont découvert les toilettes côté filles. Et là, à l'usage, ils étaient très contents parce qu'il y avait des sèches-mains, des miroirs et du savon aussi, ils nous ont expliqué. Donc, des équipements différents. Pour le coup, là, des toilettes, vous voyez très bien entre le gauche et le droite, pas du tout identiques. Cette première journée leur a permis juste de visiter les lieux. La deuxième après-midi, donc on faisait ça entre 11h30 et 13h30 sur le temps de la pause méridienne, on leur a proposé de faire le fameux attribution par tranche d'âge. Donc, les sixièmes, cinquièmes étaient côté garçons et les quatrièmes, troisièmes étaient côté filles. Non, les sixièmes, cinquièmes étaient côté garçons et les quatrièmes, troisièmes étaient, bon, je me suis mélangée, mais en tous les cas, c'était par tranche d'âge et pas par fille ou garçon. Et là, ça a été intéressant de voir quelques quatrièmes qui nous mentaient un petit peu pour retourner dans leur toilette, quelques garçons qui nous ont demandé l'autorisation de retourner boire dans leur toilette à eux. Et donc là, en fait, ça a mis en évidence le fait qu'ils ne soient pas identiques, mettait en évidence que les équipements étaient plus ou moins adaptés à certains usages. La troisième demi-journée qu'on a faite, on les a enchaînées assez rapidement dans une ou deux semaines, quelque chose comme ça. On leur a dit vous allez où vous voulez. Et là, ça a mis vraiment en évidence le fait qu'on préférait boire chez les garçons et se laver les mains chez les filles. Donc là, on s'est dit, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, chez les filles, vous le voyez, les lavabos sont des simples vasques avec le robinet très proche. Donc, ils mettent ses mains ou ils mettent sa tête pour boire, c'est super compliqué. Alors, du côté des garçons, ils avaient la chance d'avoir des grandes vasques creuses avec un robinet qui est accroché bien plus haut. Donc, on avait largement la place d'y mettre sa tête. Donc, on préférait boire, pas du côté des garçons, on préférait boire dans une vasque où le robinet est distant. Et du côté des filles, on préférait se laver les mains, pas parce que c'était plus propre ou quoi que ce soit qu'on peut associer au monde des filles, mais simplement parce qu'il y avait le fameux sèche-mains et le miroir. Donc, très vite, on s'est rendu compte que s'il y avait ces mêmes équipements qui répondent à leurs besoins des deux côtés, il n'y aurait plus de question de qui va à droite ou qui va à gauche et on pourrait du coup avoir tous accès à la même chose, quelle que soit notre range d'âge ou notre genre. À la suite de tout ça, vous vous en doutez, ça a porté énormément de débats, on était là pendant deux heures, trois jours de suite à discuter avec eux, ils ont parlé règles, ils ont parlé tabous, ils ont parlé plein de choses entre eux, ça a aussi énormément libéré la parole. Et à la suite de tout ça, on a fait passer un questionnaire. On s'est dit qu'il était intéressant de recueillir de manière individuelle derrière son ordinateur leurs ressentis. Donc, on a fait passer un questionnaire via la plateforme de l'ENT du site du collège et là, on a reçu récemment le questionnaire, on a un petit peu le travaillé pour du coup retourner vers les adultes et décider ensemble est-ce que c'est ce SAS, est-ce que c'est des lavabos dehors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de l'accès égalitaire à ces toilettes. Donc, voilà pour vous montrer un petit peu les démarches où là, on a clairement mis le doigt sur le fait qu'il fallait approfondir ce sujet-là et du coup, on a ajouté, on va dire, ces éléments-là sur ces tests de préfiguration dans les sanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...